C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoie, va chercher ton bavoie, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, le film du jour, et c'est encore une putain d'exclus que Vantard vient t'apporter à ce jour. Parce que le film dont je vais te parler sortira sur les écrans français le 16 juillet 2014. Aujourd'hui, nous sommes le 2, donc deux semaines à l'avance, Vantard vient te proposer cette putain d'exclus. Donc, le film du jour s'intitue Fast Life. C'est la première réalisation de Thomas N. Gijol qui, pour le coup, se retrouve devant et derrière la caméra. Donc, Thomas N. Gijol avait déjà performé avec le film Casse Départ. Il avait renchéri de plus belle avec le film Les Crocodiles du Bossonga qui était très très lourd, que j'avais surkiffé. Et je peux te dire que les gens qui ont aimé ces deux premiers films respectifs ne seront pas déçus concernant cette première réalisation de Thomas N. Gijol. Et pour le coup, il a transformé les séches, je peux te dire, qui s'en sort avec les honneurs. Donc, mercredi 2 juillet 2014, Gaumont, Saint-Denis, Stade de France, même avant première de ce film Fast Life. Avant première, Bon Enfant, parce que Thomas N. Gijol est venu lui-même présenter ce film accompagné de sa compagne Carole Rocher, qui joue également dans le film. Donc, voilà, il nous a un petit peu expliqué les tenants, les aboutissants, la jeunesse du film, que lui-même a dit que c'était un film un peu plus personnel, un peu plus intimiste, concernant les deux premiers films où on l'avait retrouvé. Et voilà, il a dit qu'il y a mis un petit peu de sa personne et de son expérience personnelle, que ce n'était pas un film autobiographique, mais que dans le film, il avait distillé de ci, de là des trucs qui le touchaient personnellement. Donc, le film dure à peu près une heure et demie et je peux t'assurer qu'il est archi, archi drôle. Tu vois, vraiment des rires francs, des rires sincères. Tu vois, ce n'est pas le genre de film qui te fait juste sourire. Vraiment, c'est le genre de film où tu te marres, tu rigoles sincèrement à gorge déployée, tu rigoles comme une baleine, tu te roules par terre. Et les vannes fusent tellement à un rythme effréné, frénétique, que c'est le genre de film où tu es là, tu rigoles des goûts. Tu sais, tu rigoles comme ça, tu as les lignes. Tu rigoles et tu rigoles tellement fort que la vanne d'après, qui est couverte par les rires de la vanne d'avant, que la vanne d'après, des fois, il y a des passages où tu n'entends pas la prochaine vanne tellement tu rigolais encore de la vanne d'avant. Donc, comme je t'ai dit, Thomas N. Gijol s'en sort avec les honneurs. Il a transformé l'essai. C'est, on va dire, entre guillemets, le blockbuster français, la comédie française qu'il faudra aller voir le 16 juillet cet été. Je pense que le film sera couronné d'un succès et qu'il va rencontrer son public au même titre que Casse-départ et Les crocodiles du Bossonga. Et je peux te dire que vraiment, le film est drôle. Tu vois, j'ai vraiment rigolé. La salle était pleine à craquer. Les gens ont rigolé, des rires francs, des rires sincères. Et voilà, il y a des scènes qui sont amenées à devenir culte. Il y a des répliques qui sont amenées à devenir culte. Le film est vraiment drôle. Il y a d'excellents second rôles, des personnages haut en couleur. Je peux te dire que Thomas N. Gijol a vraiment donné de sa personne au-delà même du fait qu'il a réalisé un très bon premier film. Il donne vraiment de sa personne dans le film. Et je peux te dire qu'il livre une performance. Estomac, quand tu verras, c'est mimique de gueule et tout. Quand il joue la victime, tout ça et tout, il est archi, archi, archi drôle. A noter aussi dans ce film la très bonne performance de Carice qui, pour le coup, dans le film, il joue son propre rôle. Et bon, tu as déjà vu des rappeurs jouer au cinéma. C'est en temps normal, c'est archi caricatural, c'est surjoué et compagnie. Là, je peux te dire que Carice a fait une vraie perf et qu'il s'en sort avec les honneurs. Il n'en fait pas trop, il n'en fait pas assez. Il a trouvé la parfaite alchimie, le parfait alliage. Il joue son rôle vraiment bien, tu vois. Comment dirais-je ? Vraiment dans la retenue, tu vois. Ce n'est pas dans la surenchère et compagnie. Vraiment, le ton est juste. Et en plus, dans le film, il interprète quelques inédits dont un morceau qui s'appelle « Les mains dans le dos ». Donc, je ne sais pas si c'est des inédits qui seront éventuellement dans son prochain album. Ou c'est des inédits qui ont été réalisés exprès pour le film. En tout cas, les sons sont lourds. Et une fois de plus, il a fait le taf, il a fait le job. Donc voilà, en tout cas, on passe vraiment un bon moment. C'est un film à aller voir avec ta meuf, à aller voir en solo, entre potes. Une comédie rafraîchissante, légère, dans l'air du temps. Parce que même au-delà de la comédie, il y a des vrais messages subliminaux à décoder. La remise en question, le retour aux sources. Ce film est aussi une petite satire du show business, du Star System et compagnie. Donc voilà, très agréable à voir. Je t'ai dit, ça dure une heure et demie. Ça glisse tout seul. T'en auras pour ton oseille. Chaque sense, chaque pénis, chaque roupi, chaque pesetas que tu investiras dans cette place de cinéma sera rentabilisé au centuple. Voilà, il a transformé l'essai. C'est hautement supérieur qu'une petite comédie franchouillarde. C'est un film dans l'air du temps. C'est de l'humour qui nous parle, qui nous ressemble. Il a fait le taf et voilà, vraiment, c'est très, très drôle. Et comme je t'ai dit, il y a d'excellents second rôles, des personnages haut en couleur. Tu verras quand Thomas Ndijol fait son retour aux sources et qu'il rentre au Bled au Cameroun et il retombe sur un de ses amis d'enfance. Je ne t'en dis pas plus. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu à l'écran. Mais voilà, ce sera à mon avis. Quelqu'un à suivre de très, très près dans les années à venir, il m'a fait hurler de rire. Tu verras, tu penseras à ce que je t'ai dit. Son ami d'enfance, c'est un tueur. Tu verras, dans le film, il a un t-shirt avec Bruce Lee. Donc voilà, en tout cas, le film sortira sur les écrans le 16 juillet 2014. Note-le dans ton agenda. C'est sa première réalisation. Il a transformé l'essai. Performance d'acteur et compagnie. Même la BO, tu verras, il y a des petits morceaux de Booba, il y a des petits morceaux de rap, de N.W.A., tout ça qui sont distillés dans le film. Une grosse BO rap. Voilà, le film est bien écrit. Le film est bien joué. Grosse, 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 grosse perf de Thomas Nijol. Donc moi, voilà, personnellement, c'est un film que je vous recommande. Tu connais ce dicton légendaire ? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie devant tard, c'est toujours le bon. Peace and love.